On vient de vous présenter des événements à venir très bientôt, des événements d'Halloween. On poursuit dans cette thématique ce matin. On vous présente un party d'Halloween qui aura lieu le 30 octobre dans l'espace du Vieux Théâtre Pardons. Et pour nous en parler, ce matin, on reçoit la directrice de la Fondation Jean Allard, parce que c'est dans ce cadre qu'est organisé l'événement. Alors, on est avec Mme Louise Tremblay et la coordonnatrice de l'événement, Mme Audrey Morissette. Bienvenue à toutes les deux. Ça va bien ce matin? Bon matin, oui, ça va très bien. Écoutez, on va débuter avec vous, Mme Tremblay. On va parler un peu de la Fondation Jean Allard avant de plonger dans le vif du sujet. Donc, rappelez-nous les grandes lignes de l'organisme pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien encore. Bien sûr. La Fondation a célébré son 30e anniversaire le printemps dernier. Alors, c'est une fondation régionale qui est installée depuis plusieurs années et qui poursuit toujours les deux mêmes missions. Alors, on veut sensibiliser la population régionale aux troubles du spectre de l'autisme. Et deuxièmement, on amasse des fonds. On remet à une seule organisation qui est un organisme à but non lucratif, la Société de l'autisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, les fonds amassés servent principalement à offrir des services aux familles. Des services de répit en tout premier lieu pour que les familles puissent reprendre leur souffle. Parce que ça demande beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement d'avoir un enfant autisme dans sa famille. Et les activités qu'on offre aux jeunes lorsqu'ils sont en répit, se veulent des activités pour développer leurs compétences au niveau de la socialisation, de la communication, les habitués à avoir un système de vie, une vie moins rigide, moins structurée. Alors, c'est du donnant-donnant. Mais tant que le jeune reçoit des activités stimulantes pour lui, le parent et les autres frères et sœurs peuvent avoir des moments qui sont consacrés à leur famille sans la personne autisme. Donc, un organisme qui a des besoins financiers pour pouvoir couvrir tous ces aspects-là. Est-ce que le party d'Halloween qu'on présente ce matin s'inscrit dans une optique de campagne de financement? Oui, c'est une activité de financement. Bonhomme à l'âme, vous voyez, l'année passée, on a remis 91 000 $ à la Société de l'autisme. Alors, la fondation est essentielle pour pouvoir continuer à offrir la gamme de services offerts aux familles. Alors, il faut se diversifier dans nos événements. Et le party d'Halloween en est un nouveau qu'on veut essayer de mettre en place. Donc, nouvel événement qui voit jour pour 2015. C'est toi la coordonnatrice de cet événement. À quoi il faut s'attendre pour le party d'Halloween? Bien, c'est sûr que c'est un événement qui se veut festif. Donc, c'est la première édition, comme on disait, cette année. On a décidé d'appeler ça « Danse Macarde ». En fait, si on prend au niveau étymologique, au 14e siècle, il y avait une danse qui se faisait entre les morts et les vivants. Donc, nous, pour les autistes, on est des neurotypiques. Donc, ça va un peu le terme dans la lignée de l'Halloween et en même temps un lien avec l'autisme. Donc, on exploite un thème, justement, pour faire le lien avec tout ça. Comment ça va fonctionner, le déroulement de la soirée? Oui. Donc, on commence ça à 8h, le vendredi, le 30 octobre. Donc, les gens vont être conviés à une soirée dansante d'Halloween. Puis, à ce moment-là, il va y avoir deux DJs qui vont être vraiment, qui vont mixer sur scène en direct. Donc, on ne parle pas de disco mobile. On parle vraiment de DJ en direct. On parle de Béry Vray, Tatoué sur le cœur, qui est vraiment impliqué dans notre fondation, DJ Bruno Legendre. Oui. Et un de ses amis, Tylek, s'est décidé d'embarquer aussi dans la cause. Il va y avoir Nayuli qui va faire l'animation. Puis, on compte sur des partenaires de renom. Donc, on est associé avec Rhythme FM, donc une collaboration. Et avec District Média qui va immortaliser, ça fait un terme Arlouis, non? Immortaliser la soirée, là, en termes de vidéos, prendre des photos et tout ça. Donc, c'est vraiment une soirée dansante avec une super belle ambiance funestre, avec une décoration qui va être thématique. Puis, c'est ça. Un bar à bonbons. Un bar à bonbons, des prix de présence aussi. Donc, ça va vraiment être une belle soirée. Plaisir et bonne cause. Voilà. Et on présume qu'on doit arriver costumé pour l'occasion. Oui, mais si vous voulez arriver en vous-même, parce que ça ne vous tente pas, on va vous accepter quand même. OK. Mais en général, quand on va dans un party d'Halloween, ça nous tente d'y participer. C'est ça. Donc, on met nos plus beaux costumes. Est-ce qu'il y aura des défilés, des parades de costumes pour l'occasion? On y va vraiment dans le thème de la danse toute la soirée? Bien, en fait, ça va être une soirée vraiment dansante. Pour ceux qui aiment danser ou ceux qui aiment regarder les gens danser. C'est vraiment, dans le fond, l'ambiance qui va être mise sur place. Danse Macabre, ça le dit bien. Mais oui, on va avoir de la machine à boucane. Puis ça va être vraiment une différente ambiance. Oui, on va produire un peu ce qui existait dans les bars il y a peut-être une quinzaine d'années. On est 15-20 ans avec un DJ sur place. Alors, je pense qu'on va y réussir. On a un DJ qui est très, très impliqué et qui a accepté de nous aider. Une soirée qui s'avère très intéressante avec les partenaires qu'on a mentionnés aussi. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires comme ça qui se sont ajoutés à l'événement pour permettre la réussite de cet événement-là? Ou on y va avec rythme et district média principalement? Oui, bien en fait, on a aussi des commanditaires qui nous ont donné en biens et services des choses en argent aussi. On parle entre autres de, je disais, Grec, il y a aussi Réjean Pilote ici qui sont impliqués et tout ça dans notre événement. On compte sur IGA aussi. IGA qui a mis en place, en fait, à chaque caisse, les gens peuvent se procurer des billets. OK. Donc, c'est vraiment un partenaire majeur. Donc, les gens peuvent s'acheter des billets. C'est au coût de 20 $, donc c'est accessible à tous. Donc, c'est ça. IGA Véro et IGA Chicoutimi aussi. OK. Monsieur Yvon Haché, du IGA Chicoutimi, s'est impliqué aussi avec nous. Donc, les deux endroits où se procurer les billets, est-ce qu'il y aurait d'autres endroits également? C'est probablement Vieux Théâtre. Bien, en fait, vous pouvez nous contacter directement à l'affiliation Jean-Lard au 543-5222 et on accepte les cartes de crédit. On peut faire livrer les billets par la poste. On a également une page Facebook. Oui, on a une page Facebook de l'événement Partez d'Halloween Fondation Jean-Lard. On est assez actifs, puis on a des surprises, puis vous pouvez suivre les détails au fur et à mesure sur notre page. Donc, on aime la page Facebook. On clique sur Participer dans l'événement. On s'assure, on prépare notre costume pour l'occasion. On vous contacte ou on va au IGA Véro pour se procurer les billets au coût de 20 $. Et d'ailleurs, on en a une paire de billets à faire tirer ce matin. Donc, là, mon technicien n'était pas avisé. Est-ce que j'en ai un qui va au téléphone? 544-0403, on fait tirer la paire de billets dès maintenant pour le Parti d'Halloween au profit de la Fondation Jean-Lard du 30 octobre prochain. Sinon, après le Parti d'Halloween, est-ce qu'il y a d'autres activités, d'autres événements à venir bientôt, à surveiller d'ici les fêtes, disons? On a un concert qui est prévu avec l'harmonie du Saguenay, un concert de Noël. La date est... C'est le 5 décembre. Le 5 décembre à Chicoutimi. Alors, c'est toujours agréable d'avoir un concert de Noël. C'est présenté un samedi soir. Alors, les billets vont être en vente bientôt, d'ici quelques semaines, pour ce concert-là. Sinon, ça va aller à notre parté, notre souper bénéfice au mois de mars prochain, le 20 mars. Donc, il y aura beaucoup d'activités à surveiller, mais on se concentre, bien sûr, sur la soirée d'ensemble Parti d'Halloween le 30 octobre. Écoutez, on invite la population à participer en grand nombre. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'occasion. Merci d'avoir pris le temps de venir nous en parler. On vous souhaite une très belle journée. Merci de l'invitation. Merci. Bonne journée.